... Que ce soit Uber pour les voitures partagées, que ce soit Netflix pour la vidéo, c'est un phénomène de société irréversible. Cette déclaration-là, elle a été faite au mois de septembre dernier. Le premier ministre Philippe Couillard affirmait qu'on ne pouvait pas empêcher des services de transport, justement comme Uber. Et pourtant, son ministre des Transports et de l'avis est contraire. François, là-dessus, il y a vraiment deux clans dans ce dossier à Montréal. Absolument. Vous avez un clan qui est en faveur de réglementer ce qu'on appelle le covoiturage commercial. Comme par exemple, Projet Montréal, l'opposition officielle à l'hôtel de ville qui tenait une conférence de presse aujourd'hui en disant qu'on ne pourra pas empêcher toutes ces personnes de faire du covoiturage commercial, de charger un montant d'argent pour partager leurs voitures. Alors, puisqu'on ne peut pas les empêcher de le faire, aussi bien les encadrer avec des règles que nous déterminerons. L'opposition officielle qui s'est fait un plaisir de citer Philippe Couillard aujourd'hui, qui, vous l'avez entendu dans cet extrait, semblait en faveur, parce que le ministre des Transports, Robert Poetti, lui, fait partie de l'autre clan en disant que c'est illégal s'il y a des gens qui font du transport comme Uber, donc, ou UberX, et qu'il faut au contraire réglementer dans le sens contraire, imposer des amendes ou encore saisir les voitures. Donc, je laisse entendre un porte-parole de Projet Montréal, suivi du ministre des Transports. Dans toutes les villes où il y a eu des réglementations comme ça, puis Washington, Seattle, Houston, San Francisco et j'en passe, à chaque fois, l'industrie du taxi n'est pas disparue et ce n'est pas du tout l'esprit qui est présenté ici. Je ne vois pas de lumière au bout du tunnel pour permettre UberX, c'est bien malheureux. C'est du transport illégal. Il y a déjà des véhicules qui ont été saisis, ça va se continuer, parce que malheureusement, UberX, je ne vois pas de possibilités. Pour l'industrie du taxi, ce n'est pas du covoiturage. Du covoiturage, c'est lorsque c'est le conducteur qui détermine le trajet. Alors, si c'est le passager qui détermine le trajet, bien ça, c'est du taxi illégal. Et pour l'industrie du taxi, il faut au contraire serrer la vis. On peut écouter un porte-parole. On a dit un inspecteur au bureau de taxi qui attend les policiers qui agissent avec eux pour aller saisir les véhicules. Commençons à saisir les véhicules et puis à les arrêter. Vous allez voir si on va les empêcher ou pas. Juste terminé là-dessus, François, Uber, ça continue. À Québec, aujourd'hui, ça a commencé, non? Absolument. Le service qui est entré en fonction aujourd'hui. D'ailleurs, ça fait réagir, vous imaginez, les chauffeurs de taxi dans la région de Québec. Évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501